Générique Cette semaine dans Afrique, nous suivons le sort de Saliou. Cet orphelin gambien de 16 ans a fui son pays. Il espère trouver refuge en France. Nous nous rendons ensuite au Ghana, où pour relancer l'économie, le gouvernement essaie d'encourager la diaspora du pays à rentrer chez elle. Mais d'abord, les titres de l'actualité. C'est une passation de pouvoir historique en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, désigné président par la commission électorale, a prêté serment sur la constitution jeudi à Kinshasa. Il a également reçu les symboles du pouvoir des mains de Joseph Kabila, son ancien opposant. C'est le lieu pour moi de réitérer en votre nom comme en mon nom propre nos félicitations ainsi que nos voeux de plein succès au président élu, monsieur Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Pris par l'émotion, Félix Tshisekedi a dû interrompre son discours d'investiture pendant une dizaine de minutes. L'ancien chef de l'opposition a ensuite repris en promettant de libérer tous les prisonniers politiques. Le ministre de la Justice sera chargé de recenser tous les prisonniers politiques d'opinion ou assimilés sur l'ensemble du territoire national en vue de leur prochaine libération. Tshisekedi a été déclaré vainqueur suite au scrutin du 30 décembre dernier après avoir battu son rival Martin Fayoulou qui prétendait avoir remporté la majorité des voix. C'est la première fois qu'une transition politique pacifique a lieu dans le plus vaste pays d'Afrique centrale depuis son indépendance, il y a 59 ans. Une rencontre également historique. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'est rendu au Tchad dimanche 20 janvier pour renouer les relations diplomatiques entre les deux pays. Des relations rompues depuis 1972 aux plus fortes des tensions arabo-israéliennes. Je me félicite donc de la disponibilité et de l'engagement d'autres pays à nous accompagner dans la mise en oeuvre de notre plan national de développement 2017-2021. Les deux dirigeants ont signé des accords de coopération en matière de défense et de sécurité. Benyamin Netanyahou s'est engagé à investir dans les relations actuelles entre les deux pays. En mars, nous aurons une délégation spéciale d'entreprises israéliennes qui viendra au Tchad pour voir les différentes possibilités que le président et le gouvernement du Tchad ouvrent aux entreprises israéliennes. Et je pense que les possibilités sont vastes. Après la visite de Netanyahou, dix soldats de la paix tchadiens ont été tués et au moins 25 autres personnes ont été blessées par des hommes armés dans un camp de l'ONU dans le nord du Mali. Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué l'attentat. Les Soudanais entrent dans leur deuxième mois de manifestation contre le gouvernement. Dans plusieurs villes du pays, des rassemblements réclamant la démission du président Omar el-Bachir ont eu lieu. Ils ont rapidement été réprimés par les forces de l'ordre. Ces rassemblements sont illégaux. C'est pourquoi la police les a dispersés conformément à la loi en utilisant des gaz lacrymogènes, sans faire de victimes ni même de pertes dans des propriétés privées ou publiques. Depuis le 19 décembre, le Soudan est secoué par un mouvement de contestation déclenché par une hausse des prix du pain et des médicaments. 24 personnes en sont mortes dans ces manifestations d'après la police, 40 selon Amnesty International. Le gouvernement nigérien a mis en garde lundi contre les violences avant les élections du mois prochain. Ils accusent le principal parti d'opposition de nourrir les tensions pour compromettre le scrutin. L'opposition désespérée orchestrera une violence généralisée en vue de tronquer les élections. Le PDP a rejeté ces allégations comme étant irresponsables et ridicules, mettant la responsabilité de toute agitation sur le compte du président. Le PDP appelle les Nigériens à tenir le président Bouhari directement responsable de toute escalade de la violence dans notre nation. Le Nigeria se rend aux urnes pour élire un nouveau président le 16 février prochain. Le président Mouhamadou Bouhari qui brigue un second mandat trouvera sur sa route Atikou Aboubakar, candidat du PDP, son principal rival. Les présidents du Sénégalais de la Gambie ont inauguré lundi un pont qui traverse le fleuve Gambie. Le pont sénégalais permettra à ceux qui veulent se déplacer du nord du Sénégal vers le sud de la Casamance d'éviter un détour de quelques 400 kilomètres. Le projet de pont qui date des années 70 a subi de nombreux retards en raison de l'évolution des relations entre Dakar et Banjoul. La construction a finalement commencé en 2015. Ils sont environ 200. Parmi eux, un grand nombre de mineurs non accompagnés. Sans domicile fixe, ces migrants interpellent le département des Bouches-du-Rhône, censé leur fournir un hébergement. Respectez notre droit. On est un homme comme vous. On est des humains comme vous. S'il vous plaît, respectez notre droit. Depuis quelques semaines, ils squattent un bâtiment du diocèse en face du conseil départemental. Parmi eux, Salyou, venu de Gambie. Violé à répétition dans une jôle libyenne, il a fini par s'échapper pour arriver à Briançon, où il a été brièvement hospitalisé. Ils m'ont dit « Vas-y, tu peux y aller. Va trouver un endroit où vivre. Après, tu pourras continuer ton traitement. » « Alors j'ai quitté Briançon et j'ai décidé de venir à Marseille. Mais je suis jeune, je suis un enfant. Mais je n'ai personne en Europe, je n'ai pas de famille. J'ai besoin qu'on m'aide, qu'on me soigne, parce que j'ai toujours mal. » Une fois qu'un juge certifie leur minorité, ces jeunes obtiennent une ordonnance provisoire de placement. C'est au département de leur trouver une place et un accompagnement socio-éducatif. Mais dans les faits, ils se retrouvent souvent à l'hôtel, exposés à la prostitution ou à la drogue. « Non seulement c'est une non-application de la loi, c'est une non-application des décisions de justice que constitue une ordonnance provisoire de placement, c'est une mise en danger objective. » « Alors on nous dit, oui, mais on prend en charge 95% de la situation. Parfait, d'abord, ce n'est pas 95, c'est 90%. Et ensuite, et les 10%, qu'est-ce qu'on penserait d'un service hospitalier qui dit « quand même, on fait bien notre travail, on s'occupe de 90% des malades. » « Qu'est-ce qu'on penserait d'un lycée qui dit « quand même, on s'occupe de 90% des élèves. Enfin... » » Les associations réclament 100 places supplémentaires en foyer. Mais l'organisme missionné par le département diffère au mieux avec les moyens qu'il a. « Bien sûr que la logique est collectivement, tout le monde s'entend pour dire que créer des places, c'est aussi créer des établissements. Mais ce n'est pas si simple. Et à partir du moment où ce n'est pas si simple, créer de la diversification dans les modalités d'hébergement, ça doit, à minima, nous permettre justement de répondre d'abord à l'urgence de la prise en charge. » Le département affirme avoir proposé une solution d'hébergement à quatre mineurs présents sur le site. Et promet la construction de 100 places de foyer dans l'année. L'année du retour. C'est ce que le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, voudrait faire de 2019. Pour convaincre la diaspora ghanienne de rentrer au pays, il a annoncé de nouvelles lois pour faciliter la réinstallation. Dedo Azou est rentré au Ghana en 2009, après avoir passé 11 ans au Canada. Depuis, elle a ouvert ce bar de thé à Accra, mais la réadaptation à la vie ghanéenne n'est pas facile tous les jours. « C'est une bonne idée pour tout le monde de rentrer chez soi si l'on est du Ghana ou si nos racines sont ici. Mais je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire de rester ici en ce moment. Personnellement, je ne pense pas que le pays soit stable financièrement. » Les Ghanéens ne sont pas les seuls à être encouragés à s'installer ici. C'est le cas de toute la diaspora africaine et tout particulièrement des Afro-Américains. Pendant trois siècles, la Côte de l'Or britannique, ancien nom du Ghana, a été l'un des points principaux de départ du trafic d'esclaves vers l'Amérique. Né aux Etats-Unis, Ciclay Williams s'est installé au Ghana avec sa famille en 2017, après avoir visité le pays comme simple touriste. « Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce que c'est que vivre en Afrique et particulièrement au Ghana. Donc je pense que c'est très important que les gens viennent visiter le pays pour se faire leur propre idée de commencer réellement. » Le gouvernement espère que cette année du retour fera mieux connaître le Ghana à travers le monde et aidera à relancer le tourisme, un secteur au potentiel immense mais peu exploité. C'est tout pour cette édition d'Afrique. Bonne semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada